Merci. Tu veux un café ? Euh... Ouais, carrément, ouais. Avec du lait, c'est possible ? Bah ouais, du lait d'amande, du lait d'avoine. Euh... Lait normal, quoi. Ah non, nous n'avons pas de lait de vache. Nous ne cautionnons pas le fait de traire une mère de famille toute sa vie pour notre simple plaisir égoïste de boire du café crème. Je vais le boire pur. C'est bon, vous êtes prêtes ? On peut commencer ? On est prêtes. Bienvenue à toutes. Merci de nous rejoindre dans ce podcast Le Sexe Supérieur. Alors, je suis accompagnée toujours de mon incroyable partenaire que je ne présente plus, Julie. Du coup, tu viens de me présenter. Bon, je n'ai pas le droit à l'erreur avec Julie. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnée de Franjo. Voilà, merci d'être là Franjo. Bonjour. Alors, tu es TikToker, maintenant tu fais de la scène. Alors, euh... TikToker, non. Disons que c'est... Ah bah si, si, t'es TikToker, puisqu'on a vérifié qu'il avait écrit compte certifié. Oui, oui, je suis sur TikToker, mais je ne fais pas que ça. Tu fais des blagues quoi. Ouais. Donc, tu as accepté notre invitation pour rejoindre ce podcast sur l'humour et le genre. De quelle manière traites-tu cette problématique dans ton spectacle ? Euh... Bah disons que... Moi, c'est du stand-up. Ouais. Et c'est genre... Humour. Genre. Ok, donc il n'a pas compris. Hein ? Alors bon, la question donc, c'était de savoir si toi en tant que personne, en tant qu'artiste, ton sexe de naissance est en accord avec ton genre ? Ok, bon, je vais lui expliquer. Excusez-nous à toutes nos auditrices pour qui ça paraît évidemment très très simple, hein, mais Franjo apparemment a quelques temps de retard. Donc nous avons trois sexes, hein, donc nous avons le physique, celui de la naissance, hein, le sexe mental et le sexe d'attirance. Donc toi, hein, comment est-ce que tu te situes par rapport à toutes ces informations ? Euh... Alors juste, vous, vous vous définissez comment, juste pour être sûr. Ça marche, j'ai bien compris, quoi. Alors moi, donc moi je suis attirée par les hommes, donc c'est mon sexe d'attirance. Donc ouais, ça, c'est hétéro, ça je connais. Alors non. Parce que moi, mon sexe mental est plutôt masculin, donc je me sens homme homosexuel. Et quand on est attiré par sa famille, ça donne quoi ? Bon, du coup, tu te définis comment ? Bah je sais pas, moi j'aime bien les meufs, quoi, c'est tout. Les meufs, mais c'est tellement réducteur. Quoi ? Bah les femmes, pardon. C'est encore pire. Oui, bon bah c'est prévisible, hein, c'est classique, pour ne pas dire ennuyeux. C'est vrai que chez toi, Franjo, je le sens, il me permet, une éducation assez traditionnelle, patriarcale, qui finalement te limite intellectuellement à penser qu'il n'y a qu'une seule manière d'être, une seule manière d'être attiré sexuellement par l'autre, c'est ce que je sens. Pas forcément, mais disons que je réfléchis pas à ce point-là, quoi. Mais pourtant, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour réfléchir, pour se poser des questions, et pour stimuler peut-être le cerveau de tous les hommes qui nous écoutent. Et ouais. Donc alors, par définition, toi tu es un mâle blanc hétéro cisgenre. Oui, peut-être. Et donc, on va répéter la question, quelle est la place des femmes dans les tic-toc-tic-tic ? Déjà, est-ce qu'on peut arrêter avec tic-toc ? Parce que j'agis, je ne fais pas que des tic-toc. Oui bon, pardon, t'es blague. Oui. Tu parles de ton rapport aux femmes ? Disons que je parle de mon ex, moi j'explique comment on s'est rencontrés, comment je l'ai abordé dans un magasin, ça c'était marrant. D'accord, donc toi tu fais partie de ces hommes qui vont voir des femmes dans la rue, sans leur demander leur avis quoi. Si je lui demande son avis, je vais lui parler. Comment je fais pour demander son avis sans lui parler ? Bon, continue. C'est vrai que mon ex, du coup, j'explique qu'elle était particulièrement bonne. Bonne ? Non mais c'est incroyable. Nous sommes ici aujourd'hui pour abolir la culture du viol dans notre pays, et ce jeune homme arrive et parle de bonne comme ça. Je veux dire, c'est incroyable. Déjà c'est dans un sketch, et puis c'est pas parce que je trouvais une fille attirante que j'ai forcément envie de la violer. Encore heureux ! Il nous fait le coup d'une autre albène. Excuse-moi, mais si c'était mon ex, c'est qu'à la base elle était consentante. Non mais aujourd'hui le consentement ne sert à rien. Il n'est plus suffisant. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'une femme est bonne. On ne peut pas dire qu'elle est attirante, parce qu'une femme ce n'est pas que ça Franjo. J'ai pas dit ça, vous m'avez pas laissé terminer. Bon, alors je cite. Donc c'était le 8 mars sur Toctique. Ma soeur arrive et me dit, fais la vaisselle. Je lui dis, non, fais-la toi. Elle me répond, c'est la journée de la femme. Je lui dis, bah fais-la demain. Quoi ? C'est marrant ça non ? Mais non, c'est pas marrant. Ça va, on n'a pas fait que des bonnes blagues non plus. Eh bah oui, on voit ça, assez rapidement. Bon, et sinon, tu fais quelque chose pour la journée des droits de la femme ? Si j'y pense, ça ne me dérange pas d'avoir une attention. Nul. Zéro. Bah quoi ? Bah parce que ça saute entre le reste du temps et les femmes n'ont pas de droits. En fait, vous êtes machiste. Mais pas du tout. Je dirais même que je suis plutôt féministe. On aura tout entendu ! Qu'est-ce qui te fait dire ça Franjo ? Bah par exemple, aux dernières élections présidentielles, j'ai voté Marine, c'est une femme. Je suis plutôt féministe. Alors ça, t'es raciste, pas féministe. Bah je sais pas, quand je vois une fille en galère avec des valises, bah je l'aide. Le fameux, comme si on était trop bêtes et trop faibles pour les tirer soi-même. C'est comme quand vous nous tenez la porte. On sait pas ouvrir la porte tout seul peut-être. Non mais parce que c'est vrai que derrière ce geste, le message est de dire, vous n'êtes pas capable de le faire. Bien sûr. Et heureusement que nous les hommes, nous sommes là pour le faire. Evidemment. C'est pas exactement ça, la galanterie. C'est plutôt... Non écoutez, arrêtez votre manterrupting. D'accord ? C'est quoi ça ? Manterrupting. C'est quand un homme coupe la parole à une femme parce que c'est une femme. Bah c'est pas... Enfin ça a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. Ah voilà, ça y est on tombe dans le fameux mansplaining. Et que c'est quoi ça encore ? Bon alors ça c'est quand un homme explique quelque chose à une femme et qu'il lui fait comprendre qu'il sait mieux qu'elle. Evidemment. Mais attendez, c'est ce que vous faites depuis le début. Mais nous c'est pas pareil, Franjo. Nous on est des femmes. Mais oui. Alors par contre Cécile je t'arrête, je te l'ai déjà dit, moi je ne suis pas une femme. Ah tu... Mais oui non, je suis non-binaire. Ah bah voilà. Donc d'autant plus que d'être galant avec Julie ça ne va pas parce qu'elle est non-binaire donc elle pourrait le prendre très mal, à juste titre d'ailleurs. Elle habille en femme, on dirait une femme, tout porte à croire que c'est une femme non ? Ça c'est le dictat du patriarcat, encore une fois. Je veux dire moi, toi Cécile, je ne sais pas mais moi je ne porte pas de soutien à gorge. Non. Non, non, pas de soutien quand j'étais le patriarcat. Bah oui. Bah moi ça ne me dérange pas ça. À la plage quand je vois des filles top-less, je trouve que c'est un beau combat. Fallait au bout de votre idée les filles. Faut abolir le patriarcat. Sauf que nous ne le faisons pas pour vous. Bah faites-le pour vous c'est pareil. On en profite aussi. Bon, on va arrêter là parce que manifestement l'humour de Franjo, si tenté qu'il existe, ne colle pas à notre ligne éditoriale. Attends, ça va c'était pour rigoler. Oui mais nous nous ne rigolons pas avec le sexisme. Voilà. Alors, merci à toutes d'avoir suivi le podcast. La semaine prochaine, nous recevons un invité qui nous parlera de son combat contre l'appropriation culturelle des personnes qui mangent avec des baguettes en bois. Merci beaucoup et bonne semaine à toutes. Voilà, c'est coupé. Merci qu'on vous... Allez, on va manger. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il a voulu me tuer, celle-ci ! Ça va ? Ta gueule ! Vous avez voulu me tuer ! Il a voulu le faire délibérément ! Ouais ! Je vais porter plainte contre vous, vous allez voir ! Connard ! Mon dieu ! Non mais c'est par rapport à la galanterie, tu m'as dit que tu n'aimais pas à la porte. Quoi ? Mais ta gueule ! Tu l'as fait délibérément, j'ai tout vu, j'étais là ! Ouais ! Ma joue là, ça va ? Si si, tu vas voir, je vais porter ce dossier devant les femmes, Mathieu ! Ça va aller très loin ! Mais t'es pas non-binaire toi ? Ta gueule ! Si j'avais, laisse-moi tranquille avec tout ça ! Laisse maman me relever, me relever de tout ce que je viens de vivre ! J'en ai part de ce monde de machos, des bâtards, c'est tout ce qu'ils sont ! J'en ai part de ce monde !